L'histoire d'une génération La génération qui a voulu changer le monde dans 1968 à travers l'histoire d'un personnage et protagoniste de ce moment historique qui rassemble tous les caractères de sa génération dans les choses belles et les choses moins belles. Ah, franco-sonnerie, oui. Le prénom n'est pas beaucoup écrit dans mon roman parce qu'il n'y a personne qui s'appelle Jules. D'abord, il est appelé parce qu'il y a une pendue dans une vieille auberge abandonnée. Et il est étonné parce que le pendu est bien vesti. Il est bien vesti. Il a devant lui une image de la Vierge et une lume. Donc, la dernière chose qu'il a vue avant de mourir, c'est la Vierge. Et donc, il a l'apparence d'une mise en chaîne. Et donc, la curiosité de faire une enquête sur les pendus. Mais, parallèlement, il y a un autre mort coupé avec un poignet dans le jardin de sa ville. Et donc, quel rapport il y a entre le pendu et l'homme tué, c'est la raison de l'enquête. Mais l'enquête se développe dans trois ambiances. Dans la ville de Parme, dans les Apennans. Et c'est une nouveauté dans les maires de l'Alligurie. Parce qu'il y a des liaisons entre Parme et la maire de l'Alligurie. Et l'enquête collègue les deux choix. Et Sonneris est un peu bouleversé quand il va dans la maire parce que la maire, pour lui, c'est la clarité, c'est la linéarité cartésienne de l'horizon. Et il n'a pas l'habitude. Il travaille dans une ville qui a la brume et qui ne voit pas bien. Et donc, il est, comme dire, bouleversé, un peu bouleversé. Mais à travers le passage d'un côté ou l'autre, il découvre la vie de le protagoniste. Et donc aussi la raison de l'homicide, de l'enquête. Il s'appelle Elmo Bozelli. Et il a été, en militant de la contestation, un personnage très connu dans la ville, avec beaucoup d'amis. et donc, autour de lui, il y a... Sonneris découvre tout un monde qui est disparu. Et disparu parce que la génération qui a voulu faire changer le monde, il a fallu. Il n'a pas eu de succès. Et le monde a changé, le monde a viré à droite. Et donc, ils sont des redouces, comme des soldats qui ont perdu la guerre. Et pour moi, ceci, c'est la métaphore d'un changement qui a venu dans le 1980. et donc, tout le monde, pas seulement Parme, a changé. Et c'est la métaphore, comme dit, de notre histoire, de la notre histoire plus récente. Et pour moi, les romans noirs, c'est un roman social. Donc, j'ai évolué dans 2009-2010, donc avant de la prise du pouvoir de la droite extrême in Italie. Et j'ai compris que le virage c'est vers l'extrême droite. Et donc, je pense qu'il s'agit d'un roman qui a un peu anticipé et le temple. Oui, sonnerie, c'est un peu nostalgique parce qu'il a, comme le protagoniste avait un rêve qui ne s'est pas réalisé, mais il est toujours énervé, il a toujours, il a la volonté de lutter encore contre la malavie et contre l'injustice. et avec son collègue, Nanetti et Iwara. Iwara est un inspecteur très, très bravo avec l'ordinateur, mais il n'est pas bon pour marcher, pour parler avec le témoin et c'est ça. Et Nanetti, c'est une qui a le même âge de sonnerie et entre eux, il y a un dialogue qui, parfois, peut-être un peu humoriste parce qu'ils font des blagues et donc c'est une partie de la narration plus légère, plus légère. Et comme, par exemple, un peu plus légère, c'est le moment pendant lequel Sonnerie va au restaurant avec Nanetti ou Angela, sa femme, et il parle de la nourriture. Parme, c'est la capitale de la nourriture, de l'agroalimentaire italien. Donc, il parle de la spécialité, mais je ne veux pas qu'il s'agit d'un cliché, parce que pour moi et dans les romans, il y a un côté plus culturel de la nourriture et c'est, comme dit, l'histoire de la ville et l'histoire de la nourriture. Donc, la nourriture fait, est une part de la culture générale. et donc, pour moi, c'est la... On peut raconter un peuple avec l'histoire de la nourriture. Oui, et Parme, aussi les apennés ou le fleuve et le pauvre sont des personnages de livres et sont des personnages, comme vous l'avez dit, principaux, parce qu'ils ont une part importante dans mes livres. L'ambiance et la couleur et l'atmosphère sont essentielles dans un roman noir. Et donc, la brume et donc la ville sont des personnages vraiment... que je sens attachant, que j'entroyais dans ma narration. Que la nouveauté, c'est la mer de l'allégorie et de la sanctaire que je pense que les Français connaissent bien parce qu'ils sont très fameux. et la surprise de Sonnerie tous les fois qu'il va dans la mer, dans la mer et dans le soleil, la lumière, comme les artistes impressionnistes quand ils sont venus du Nord et sont allés dans les midis pour avoir la lumière du midi. Et Sonnerie, c'est un peu la même chose. Pour Sonnerie, c'est un peu la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada